en ce jour si particulier j'aimerais que nous rendions hommage à un certain jc jc et ses petits copains insider tous ces petits copains qui voient tout qui entendent tout qui savent avant nous tous ces copains qui depuis des semaines que dis-je des mois nous annoncent l'arrivée d'une certaine nintendo switch pro qui serait 4k avec une nouvelle puce nvidia qui gère le dlss qui devait être présenté à l'e3 nintendo a tout de suite démenti et n'a présenté aucun hardware mais le petit jc et ses petits copains insider ne se sont pas laissé abattre et ils ont continué pendant des semaines à nous vendre car vous comprenez nous sachons ils ont des agents secrets à filtrer partout comme je vous l'ai dit ils voient tout ils entendent tout même ce que les constructeurs n'ont pas dit ils ont continué de nous vendre cette switch pro jusqu'à cette annonce qui les a tous mis en pls et c'est de ceci que nous allons parler aujourd'hui bonjour à toutes et à tous excusez moi pour cette petite intro franchement j'ai eu cette fulgurance j'étais au boulot je me suis dit allez on va en parler et en même temps si on peut envoyer un petit peu de sel mais le faire pas une pelletée de gros sel mais un petit peu de sel fin sur certains qui parlent beaucoup trop sur youtube et qui sont de manière générale beaucoup trop influents et si vous ne me croyez pas j'ai pu voir certains commentaires sur les pages micromania jeuxvideo.com et tout qui parlait de la date de sortie des précommandes des gens dire putain j'attendais une switch pro j'ai vendu ma switch exprès pour ça donc ces gens là vu que nintendo n'a jamais rien annoncé ils ont forcément vu ces personnes là sur youtube et ils sont allés droit dans ce que disaient ces personnes là et donc sans même que nintendo n'annonce quoi que ce soit ils ont vendu leur console pour en attendu une autre sans date sans aucune info précise et réelle du constructeur pour pour l'acheter en fait et aujourd'hui ils sont dégoûtés parce que finalement aujourd'hui on va parler de ça mais du modèle qui a été annoncé donc de cette annonce vous le voyez là derrière camille des insiders en pls puisqu'on va parler de la switch oled donc la switch oled qu'est ce que c'est c'est ça sans les bordures les grosses bordures du noir que vous avez en face puisqu'on passe sur un écran 7 pouces qui sera oled et non plus lcd que c'est cette petite béquille à l'arrière cette petite béquille minuscule et toute fragile derrière il y a la micro sd d'ailleurs qui a été changée pour un truc qui va prendre quasiment toute la largeur et qui sera inclinable à plusieurs niveaux alors que là bon voilà vous voyez c'est soit c'est incliné soit ça ne l'est pas là ce sera inclinable à plus à plusieurs niveaux pour voilà la mettre comme ça comme ça comme ça sur la table c'est un port ethernet sur le nouveau dock parce qu'il n'y a pas de port ethernet sur le dock actuel donc même quand vous utilisez la suite sur le dock c'est en wifi et le sont apparemment améliorés mais encore une fois chez nintendo on donne jamais vraiment d'infos techniques donc il parle de son amélioré mais on sait pas exactement est ce qu'ils ont juste changé les haut-parleurs est ce qu'ils ont fait des trucs software aussi qui vont ajouter des effets dans la gestion sonore je ne sais pas il n'y a pas vraiment d'infos donc voilà la grande annonce de nintendo ce que ces gens là nous disent depuis des mois qui devait arriver à l'e3 puis finalement bon bah c'est pas arrivé à l'e3 donc ils ont tous trouvé des excuses un peu bidon pour se justifier parce que je rappelle qu'ils précisent dans leurs vidéos qu'ils ont des infos exclusives toujours de sources qui sont qui sont fiables tout le temps donc donc que là voilà la grande annonce de la switch qui devait faire qui devait avoir une nouvelle puce nvidia qui gère le dlss qui aurait pu faire de la 4k sur la télé voilà et ben c'est ça en fait c'est une switch parce qu'au niveau hardware ils n'ont rien touché elle n'est pas plus puissante elle n'est pas voilà ils ont juste mis à l'écran 7 pouces oled c'est les mêmes joy-con c'est ça ils ont ils ont rien changé la part ces deux trois petits détails que je vous ai donné maintenant je peux être en précommande elle sort le 8 octobre et normalement va être aux alentours de 350 euros ça doit être ça le prix officiel donc pour ceux qui n'ont pas la switch bah prenez celle là pour le coup la béquille est mieux derrière voilà c'est des petits détails mais prenez celle là pour ceux qui comme moi l'ont déjà honnêtement enfin moi je joue à 90% sur la télé donc l'écran oled qui est toujours 720p en plus je crois bien qu'ils n'ont pas ils n'ont pas précisé mais il est toujours 720p donc bon voilà moi honnêtement je joue à 90% sur la télé donc je n'ai aucun intérêt à la changer moi ce que j'aurais voulu et c'est pas c'est même pas de la 4k et tout je m'en fous j'aurais juste voulu que les jeux sur le dock il fasse un petit boost en termes de puissance et toujours je demandais même pas de la 4k tout ça non j'ai une série x et un pc pour ça et une ps5 plus tard quand il y en aura ce que je demandais c'est juste un boost pour que tous les jeux qui tournent en docké qui tournent en 720p en 900p là et qui brûle un peu la rétine passe en 1080p qui est moins d'aliasing du coup qui puisse augmenter un petit peu le niveau de détail parce que certains jeux tournent en 900p ou en 720p en plus ont des textures avec des détails beaucoup moins élevés et surtout que les jeux soient fluides en fait moi je demandais juste du 1080p avec des jeux qui tournent je demandais même pas 60 images sur la switch je demandais que les jeux qui rament à mort dessus là ils tournent en 1080p 30 images secondes constant parce qu'on l'a vu avec apex légende c'était horrible le garden warfare là comme il s'appelle plantes versus zombies il tourne en 900p et il tourne pas à 30 images secondes constant c'est horrible il ya plein de jeux comme ça et moi tout ce que je demandais c'était juste que ça tourne en 1080p 30 images secondes je demande pas plus pour pour le reste les autres consoles j'ai le pc voilà je demandais pas plus je demandais juste ça après moi ils l'ont pas fait ce sera pour une switch 2 ou alors peut-être qu'à un moment donné il y aura vraiment une switch pro puisque la 3ds ils en ont sorti je ne sais combien de modèles la ds on avait eu la ds la ds la ds like la ds aï la 3ds on a eu la 3ds la 3ds xl la new 3ds donc il y aura peut-être un autre modèle à un moment excusez moi à un moment donné mais j'y crois pas trop donc ce sera pour une switch 2 voilà donc moi personnellement je vois pas l'intérêt de passer à ce modèle là dans mon cas personnel maintenant si vous n'avez pas la switch attendez un petit peu précommandé celle là et prenez celle là vous allez avoir l'écran au led si vous jouez beaucoup en portable en plus voilà ça va être plus agréable donc attendez celle là voilà si vous l'avez pas encore c'est que vous n'êtes pas pressé attendez le mois d'octobre et précommandé celle là maintenant honnêtement si vous avez déjà celle là et que vous jouez beaucoup sur la télé ça n'a aucun intérêt après si vous jouez énormément en portable passer à vous de voir si la porte juste d'un écran au lait d'un petit peu plus grand ça vous suffit pour éventuellement revendre celle là et acheter l'autre qui vous fera un apport pour l'autre et vous la paierait pas le prix fort à vous de voir moi perso je vais pas dire que je suis déçu parce que j'attendais rien en fait tout ce que je vous dis que j'aurais aimé qui a un petit boost de puissance tout en vrai oui j'aurais aimé mais je l'attendais pas j'attendais même pas d'annonce de nintendo moi donc donc je suis même pas déçu voilà c'est une simple évolution de la console existante et toute façon nintendo on sait que je joue pas la carte de la puissance voilà on le sait bon là ils devraient un petit peu parce qu'ils sont vraiment largués mais ça m'empêche qu'il va y avoir des bons jeux sur cette console qui vont arriver malheureusement qui vont pas être très beau pour certains ou qui vont ramer c'est un petit peu dommage je pense au pokémon qui va sortir au mois de janvier là si vraiment j'espère qu'ils ont bien bossé parce que les premières vidéos qui nous ont montré ça tournait à 15 20 images secondes c'était quand même plus c'était vide et pas très beau donc après c'était en cours de développement voilà on va pas juger trop vite mais voilà bon bref il y aura quand même des jeux sur cette console donc donc voilà c'est une console qui reste intéressante malheureusement ils ont pas changé les joy-con non plus donc les problèmes qui sont connus que moi je n'ai jamais eu ma console ça doit faire à peu près trois ans que je l'ai j'ai quatre joy-con et une manette pro après je joue beaucoup à la manette pro mais mes quatre joy-con j'ai les deux d'origine et les deux qui sont montés dessus là parce que moi j'avais pris la grise je n'ai jamais eu ce problème de joy-con drift là avec les sticks mais c'est un problème qui est connu et qui arrive très souvent et c'est quelque chose qu'ils n'ont pas changé sur les nouveaux joy-con puisque c'est les mêmes donc ça malheureusement ils n'ont rien à foutre aussi donc donc voilà on verra pour une switch 2 pour les gros changements et à mon avis ça va pas être avant deux trois ans encore je pense après on verra peut toujours avoir des surprises mais à mon avis c'est pas pour tout de suite donc je vous remercie je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous